Tu te sens peut-être oublié de Dieu, toi, ce soir, et tu ne vois plus la gloire de Dieu. Il y a combien de temps tu n'as pas ressenti la présence de Dieu ? Il y a combien de temps tu n'as pas vu la gloire de Dieu se manifester dans ta vie ? Tu te sens oublié, comme tu vois quelqu'un qui est béni, alors tu es là et tu dis « Seigneur, c'est pas possible ! » « C'est pas possible, toujours lui est béni ! » Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'oublie pas. Si tu te sens oublié, Dieu ne t'oublie pas. La Bible dit que même si notre père, notre mère nous abandonne, lui, il est éternel, il ne nous oublie pas. La Bible dit que voici, il nous a crevés dans ses mers. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? Jusqu'à quand ton âme, en dedans de toi, elle est malade. Et il dit « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? » L'homme de Dieu disait que mon âme vive et qu'elle te loue. Il y a combien de temps que ton âme, à l'intérieur de toi, elle gémit ? Combien de temps ton âme, en dedans de toi, elle est malade ? Parce que l'âme réclame quelque chose, elle ne réclame pas le bien-être, elle ne réclame pas un repas, un bon vêtement, une belle voiture, l'âme, elle redemande quelque chose, elle demande son créateur. Tu as besoin, ton âme a besoin de la présence de Dieu. Et tu te tournes dans tous les sens. Et tu ne sais plus comment faire. Et ta vie ne sait plus comment faire. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur ? Une fois, ça nous compresse devant l'apotrine, là. Seigneur, je me laisse guider, ce n'est pas moi qui prêche ce soir. Mais des fois, on sent une oppression, là, on ne sait plus. On ne sait plus, il faudrait aller au docteur, il faudrait faire quelque chose. On ne sait plus. On ne sait plus si le cœur va lâcher. Mais le stress, l'angoisse, comment faire pour s'en sortir ? J'aimerais te dire que tu as la bonne place. La Bible dit qu'il est le réparateur. Amen. Ton cœur qui est brisé, ton cœur qui est stressé. Voir à Dieu. Et tu peux le réparer, lui, ce soir. Amen.